À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. C'est quoi la démocratie ? Le mot démocratie est un nom grec inventé à Athènes il y a 2500 ans. Il est composé de démos, le peuple, et kratos, le pouvoir. Il signifie donc le pouvoir par le peuple. À Athènes, les citoyens exerçaient le pouvoir à tour de rôle grâce à un tirage au sort. Mais aujourd'hui, la démocratie, c'est toujours comme ça ? En fait, non. Aujourd'hui, on vote pour les personnes qui vont prendre des décisions en notre nom. C'est la démocratie représentative. Dans les pays démocratiques, le pouvoir est détenu par plusieurs représentants du peuple. La démocratie, c'est donc le contraire d'une dictature ou d'une monarchie. En France, l'histoire de la démocratie commence ainsi avec la révolution de 1789. Fini le roi ! Et fini les pouvoirs concentrés entre les mains d'un seul homme. En démocratie, les pouvoirs sont séparés en trois. Il y a le pouvoir exécutif. Par exemple, en France, c'est le président et son gouvernement qui donnent la direction au pays. Puis le pouvoir législatif, qui vote les lois. Et enfin, le pouvoir judiciaire, qui vérifie que des lois sont bien appliquées. C'est un système qui garantit que les libertés, l'égalité entre tous les citoyens et la justice sont respectées. Car vivre en démocratie, c'est vivre avec des droits. Le droit de se déplacer librement, de pratiquer sa religion, d'exprimer son opinion. Il y a de plus en plus de démocraties dans le monde. Mais de nombreuses personnes sont encore privées de liberté, dans des régimes autoritaires. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.